bonjour à tous comme vous pouvez le voir avec le titre aujourd'hui je vais vous montrer comment vous pouvez supprimer le dossier windows point hold alors je vous reviens tout de suite alors comme je le disais nous allons voir aujourd'hui comment supprimer le dossier windows hold je vous prie de rester jusqu'à la fin parce qu'à la fin je vais vous dire c'est quoi le dossier windows hold en fait vous allez vous rendre dans ce pc et ensuite dans le disque c'est vous allez voir le dossier windows hold qui est là en bas ok voici le dossier windows hold on va premièrement essayer de supprimer le dossier pour voir si ça va passer directement on va faire continuer on demande l'autorisation administrateur ok voilà il faut avoir le privilège administrateur pour pouvoir supprimer ce dossier là on va faire continuer puisque moi je suis administrateur on va patienter ici on nous dit qu'il faut avoir une autorisation de la part du système parce que vous savez que sur chaque ordinateur il ya l'utilisateur système aussi qui est là et ça le dossier que vous voyez là c'est l'utilisateur système qui a créé ce dossier alors pour supprimer il faut avoir son autorisation bien que vous êtes administrateur de votre ordinateur bien sûr mais vous pouvez vous même vous accorder cette autorisation là où soit allez dans les paramètres pour pouvoir supprimer ce dossier là ok nous allons maintenant nous rendre dans paramètres vous allez cliquer sur le bouton démarrage de windows ensuite sur paramètres une fois dans paramètres maintenant vous allez vous rendre dans système on va cliquer dans système une fois dans système on va cliquer sur stockage stockage directement nous allons voir fichiers temporaires c'est ça qui est en haut première position fichiers temporaires nous allons cliquer dessus maintenant on va patienter un peu pour que le système puisse charger la liste des fichiers temporaires nous on a besoin du voilà des du dossier windows hold on va patienter pour que le dossier windows hold s'affiche on va patienter un peu parfois ça prend trop de temps et voilà précédente installation de windows quand vous pouvez le voir le nom par exemple si vous avez une version ancienne de windows que vous avez sur votre ordinateur et que vous faites la mise à niveau de votre système vers une nouvelle version de windows le système va créer automatiquement l'avé ça dit un dossier pour garder la version précédente de windows à vous permettre de faire la restauration du système au cas où vous rencontrez des problèmes avec la nouvelle version c'est à peu près ça quand vous avez fini de cocher tout ça par exemple vous allez voir le nettoyage de windows update ainsi de suite tout ça là sont des fichiers temporaires si vous n'avez rien d'important dans le fichier téléchargement vous pouvez cocher aussi téléchargement et pardon dans le dossier téléchargement vous pouvez cocher aussi et supprimer tout ce qu'il y a dans le dossier téléchargement on va cliquer maintenant sur supprimer les fichiers vous voyez si on clique nous allons libérer 22 gigas d'espace ok on va faire continuer souvent ça prend trop de temps ça peut prendre une heure du temps et s'il ya trop de choses à supprimer donc il vous suffit de patienter vous allez patienter jusqu'à ce que tout soit supprimé et après vous allez partir vérifier dans le disque c'est si réellement c'est supprimé en fait nous allons entrer dans le disque c et on va vérifier si le dossier windows point old est toujours là alors voilà le dossier est parti n'oublie pas de t'abonner de partager la vidéo